I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive That night I wanna make you happy Good, 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 good night Non Yves, Yves ne t'inquiète pas je suis là Oh dis mais c'est trop tôt pour moi j'ai même pas le temps de déjeuner Non je suis désolé l'heure c'est l'heure Oui qu'est-ce que je vais faire ? Alors maintenant tu vas aller chercher un kilo de crevettes Tu prends un bateau, un kilo de crevettes et puis chez main je pense Tu m'emmènes ça à tour de taxi D'accord ? Et moi je vais chercher après la meilleure croquette de crevettes Chacun son job Allez bouge ! A croire que les dieux s'en mêlent On va en plus avoir du mauvais temps J'ai comme l'impression que ma première fois sur un bateau de pêche Ne va vraiment pas se passer paisiblement Alors Yves aurait pu choisir un autre jour Mais je m'en fous, je lui ai piqué sa veste et ça va sentir la crevette Le Grand Nyon est un vrai crevettier qui accueille des touristes à son bord Pour qu'ils puissent tâter du métier de pêcheur de crevettes Comme il s'agit de pêche côtière, l'excursion ne dure heureusement pas plus de 3-4 heures Les filets sont jetés à l'eau Espérons que la prise sera bonne malgré le mauvais temps Pendant ce temps, en quête de la meilleure croquette de crevettes Yves s'est retrouvé dans les Polders à deux pas du coq Nous on a un bistrot un peu plus, un bistrot XXL Ça veut dire que c'est un bistrot avec des bons bons produits On dit tout le temps le goût avant tout Et il y a toujours la nuit Arslen, moi je suis ici pour les croquettes Il paraît que c'est le meilleur du pays Ça je sais pas, c'est pas à moi pour te dire Mais je crois qu'ils sont bons Ouais je vais goûter tout à l'heure Mais avant ça, North Sea Chefs c'est quoi pour toi ? C'est une organisation avec des chefs Et on utilise presque seulement des poissons de North Sea Ça veut dire pas de thon, pas de scampi, pas de nopassi ou des choses comme ça Des frais poissons d'ici qui viennent, qui rentrent de temps en temps avec des petits bateaux Et qu'est-ce que c'est le poisson qui sert alors ? Des poissons spéciales, par exemple des grondins, des calamars, des choses comme ça Comment des poissons d'ici quoi ? Oui, tous les poissons d'ici, des frais J'espère que c'est des frais J'espère que c'est des frais Qui vient tous les matins Tous les jours Tous les jours le matin Ok, on va passer aux croquettes des crêpettes maintenant ? Oui Je vais voir ta recette Oui, on va voir On y va ? Les mouettes sont prêtes pour le banquet de la mer A bord, les marmites sont préparées Bonjour William Bonjour Alors votre bateau s'appelle le Crongon, pourquoi exactement ? C'est le nom en latin des crêpettes grilles Ah, c'est tout simple C'est tout simple Ça fait combien de temps qu'il a été construit ce bâton ? Oh, il est construit en 1963 Alors il a 50 ans Il a toujours le même moteur aussi Un moteur de 50 ans Ah oui, et j'ai entendu dire qu'il était classé Oui, il est classé comme pour le monument Parce que c'est le dernier bateau en bois qu'on a sur la côte belge Et pour le protéger, on a classé pour un monument Ah, c'est génial Et depuis combien d'années vous faites venir les touristes ici sur votre bateau ? Oh, je suis déjà en bord Je suis déjà en bord quand j'ai commencé, je pense que c'est 12 ans maintenant Ah, ça fait 12 ans 12 ans, oui Ah bah écoutez, j'espère qu'elles vont être bonnes les crevettes Parce que j'ai un kilo à ramener au chef Ah oui ? On va faire notre mieux Alors Stein, pour toi, une bonne croquette de crevettes c'est quoi ? C'est comme le mot, il doit être des crevettes dedans Oui Mais beaucoup Ah écoute, superbe crevette, super qualité Comment on peut reconnaître les qualités des crevettes ? Tu vois, on utilise seulement les grands Les petits, on n'utilise pas Pour peler, c'est un peu... Ils sont croustillants, ça craque Il n'y a pas de poudre, rien de tout Quand ils sont pelés, qu'on a utilisé 2 jours maximum 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 Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sait Mais ça peut pas être un goût très forcé Pas un goût qui est industriel, des bisques Forcés, forcés, non, ça c'est pas bon Par exemple, quand tu manges un Tu dis, oh c'est bon, je mange encore un Quand tu as grand faim, tu manges 3 ou 4 ou 2 Mais avec des crevettes, avec beaucoup de bisques dedans C'est un goût, c'est... Et tu ne goûtes pas les blés, les crevettes Donc tu fais à base de lait, comme liquide ? Tu fais une sorte de fumée Avec du vin blanc et du lait Un peu de légumes, des aromates Pas de tomates, tu peux un petit peu Pas de sucre, pas de ketchup, pas de choses comme ça Seulement naturel, pas de fromage non plus Et un peu spicy, un peu avec des goûts Et comme ça, ça c'est un base du lait Que j'utilise pour le roux Il y a une liaison à la fin Et un peu de gélatine, pas de trop Pas de trop On y va ? On va faire les croquettes ? Oh, je vais te montrer Tu vas m'aider ? Attends, moi je suis touriste ici Je ne peux pas rêver quand même Ça va, pas de problème Il est temps de remonter les filets Hum, pas mal pour un seul chalut Et il y a des crevettes dedans Une machine spéciale retire la prise accessoire Et les crevettes sont ensuite triées à la main Prêtes à être cuites Alors William, vous êtes vraiment un vrai chef sur votre bateau Parce que là, vous allez attendre qu'elle cuise bien Et vous rajoutez du sel, c'est ça ? Ah oui, oui, on met du sel de mer L'eau de mer avec un extra sel de mer C'est ça le secret d'une bonne crevette ? Voilà, sel de mer et l'eau de mer C'est ça qui donne le goût Tu vois, il vient rouge Il vient rouge Et quand il flotte, ils sont prêts C'est qu'elles sont cuites ? Oui À table alors ? Oui, à table Donc là, William, on essaie de les refroidir à l'air marin Comme ça avec le vent Ça donne un meilleur goût Quand tu fais ça avec de l'eau Parce que quand tu mets de l'eau dedans Tu vois toujours ton goût Ah oui, oui Mais quand tu vas faire avec le vent Le goût est concentré Tout à fait Messieurs, j'ai un deal à vous proposer Ouais ? Le chef Matagne m'a demandé de rapporter un kilo de crevettes Et il faut qu'elle soit épluchée Je n'ai pas envie de le faire Donc je vous propose de le faire à ma place De garder aussi les coquilles Car Yves Matagne ne jette rien Et en échange, je vous offre à tous les deux une bonne bière Qui se marie bien avec les crevettes Qu'est-ce qu'on passe ? Ok, d'accord Wouhou ! Allez, au boulot ! Au boulot ! Au boulot ! Au boulot ! Plus vite que ça les gars ! La crevette grise flamande est un vrai régal Et il figure sous différentes formes sur la carte d'un chef cuisinier comme Stein Mais Yves, c'est pour les croquettes de crevettes qu'il est venu Et Yves, c'est bon ? Attends, laisse-moi goûter d'abord Ah oui ! J'ai confiance, je vous ai vu comment tu as fait J'ai vraiment confiance Ça c'est de la croquette Vraiment superbe Une petite croûte très fine Vraiment superbe Et en goût de la crevette Oui, bien relevé Et maintenant on va voir si Fanny va venir avec son kilo de crevettes épluchées main On va voir On va voir Elle doit souffrir ce bateau Surtout qu'elle a mal de mer Rendez-vous à Tour-et-Taxi pour une prouesse culinaire signée Yves Matagne Dis, on devait faire la crevette aujourd'hui Un kilo de crevettes, est-ce qu'il me reste ? Oui, je sais mais la route est longue Non mais épluchée main en plus Ah bah ça c'est épluchée main Mais c'est pas toi qui t'as fait Bah si Non, non, non Si, 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 si Non mais un kilo, t'as même pas 50 grammes là ? Non Bon bah je ferai avec pour ma recette Bah oui J'ai pas le choix Bon, enfin bon, je vais quand même te faire un risotto de crevettes d'érise On va te démarrer avec la moelle, comme un chair de grâce Tomate, un peu de champignons, légèrement safrané Un peu différent Et on va mouiller le risotto avec un jus de crevettes Donc j'ai récupéré des petites crevettes Mais bien, oui, comme tu l'avais demandé Et là j'ai fait un jus Ok, parfait Ça va ? On fait réchauffer le poêlon On va ajouter la moelle, comme un chair de grâce pour commencer On va faire fondre la moelle Là on va ajouter l'ail, les échalotes ou les oignons On va faire suer On a déjà rincé le riz à l'eau On va mettre le riz à l'eau Faire bien suer, bien faire le riz transparent On ajoutera le thym, le laurier et les épices Et puis on va déglacer au vin blanc Oula, ça réveillerait un mort hein ? Oui mais un crustacé, ça aime beaucoup le piment, le cayenne Donc c'est pour ça que j'en ai mis pour les crevettes Ouh, c'est calganté ! Alors, au fur et à mesure, je vais mettre le jus de crevettes qui est à la même température Donc qui est chaud, jamais froid Vous voyez, il prend la couleur du safran Alors, tu ne mets pas tout le bouillon en une fois ? Non, non, tout ça c'est parce qu'on va contrôler la cuisson du riz Alors, au fur et à mesure, on va en mettre Ça va s'évaporer, on va en remettre Et à un moment donné, il sera parfait, légèrement orienté Donc voilà, ça va en mettre Ce sera un risotto Voilà Souvent on dit que fromage et crustacés ne font pas bon ménage Mais là, tu peux en mettre dans ton risotto Là, je vais mettre un petit peu de fromage dans mon risotto Si il y a des croquettes de crevettes, on met un peu de fromage dedans, ça va très bien ensemble Oui, moi par exemple, j'adore Chacun ses recettes, tu vois Mais ici, bon, c'est délicat, ça ne doit pas goûter que le fromage Le fromage, ça ne peut pas goûter un petit goût supplémentaire à l'isotto Voilà, tu vois ici, il commence à manquer de jus Notre chef laisse le beurre noisette se colorer afin de terminer le plat Le risotto est pratiquement prêt, il est temps d'y ajouter les champignons et le fromage Le tout est évidemment assaisonné, onctueusement mélangé avec un bon morceau de beurre et une touche rafraîchissante de jus de citron Prêt à servir, je vais me dépêcher d'ouvrir une bonne bouteille C'est le moment de la touche finale Des petits dés de tomates, du persil finement haché, quelques jeunes pousses, des fleurs comestibles et évidemment du beurre noisette Oh, risotto, risotto, risotto Je suis toujours en train de déconner toi, t'arrêtes pas Santé chef Santé Bon, je goûte Hum, bon on dit C'est parfumé Hum, plein de goût et la petite sauce comme ça et le beurre délicieux Ben vous êtes un bon petit goût J'adore Bon, la semaine prochaine direction Blankenberg, moi j'irai faire du kickbike Et nous on va aller visiter un chef, un collègue, Philippe Neuss J'ai hâte, un collègue à Yves du kickbike avec moi, rendez-vous la semaine prochaine Même en dehors de la haute saison, la Côte belge a beaucoup à offrir N'hésitez pas, le 3xw.lelittoral.be